Alors bonsoir à tous, alors on va démarrer la parasha de Vayera, au début de la parasha de Vayera, donc on est vraiment au début par le Qutred Pasuk Aleph. C'est parce que Vayera elav HaShem, HaShem lui est apparu, dans les plaines de Mamre, alors qu'il était assis, il était assis, à la porte de sa tante, à la chaleur du jour. Et donc il a levé les yeux, il a vu trois personnes, trois hommes, se tenant debout devant lui. Vayera, il a vu, et il a couru vers eux, depuis la porte de sa tante, et il s'est prosterné à terre. Alors, Rachid explique, le premier Rachid de la parasha, Vayera elav, il lui est apparu. Est-ce que vous avez déjà vu Dieu, vous le... Il vous est apparu un jour ? Non, moi non plus. Ça veut dire quoi, Vayera elav ? Il lui est apparu. Alors, Rachid explique, le vaquer est acholé. En fait, on se rend compte ici que, HaShem nous a pris une leçon, c'est qu'on vient rendre visite aux malades. Et pourquoi ? En fait, après que, dans la parasha de la semaine passée, on nous a annoncé qu'Avam, il a fait l'abri de Mina, tout à coup, on est trois jours après l'abri de Mina. Et pour un adulte, trois jours après l'abri de Mina, c'est un moment très très douloureux. Et HaShem vient lui rendre visite. Et vient HaShem, il lui demande, comment vas-tu ? Et donc, on apprend de là, qu'on doit prendre visite aux malades. D'accord ? Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire qu'HaShem lui a dit, comment vas-tu ? Il a téléphoné. Alors, comment ça se passe ? Ça veut dire quoi qu'HaShem lui a dit, il est venu lui rendre visite. Comment je vais savoir qu'on nous a rendu visite ? Voyons, on dit, HaShem, il vous rend visite aux malades. Comment vous allez savoir, si vous êtes malade, qu'HaShem vous a rendu visite ? On va mieux ? Hein ? On va mieux ? Non, il ne lui demande pas, il a dit comme ça, comment vas-tu ? Voilà ce qui est marqué dans Rachid. Comment vas-tu ? Et c'est là qu'HaShem nous a rendu visite. Mais vous l'avez entendu ou pas, vous ? Comment vas-tu ? Non ? Non ? Vous êtes sûr ? Oui ? Bon. Ben oui, c'est sûr. Alors, comment ça veut dire ? Alors, quand vous allez rendre visite à quelqu'un, pourquoi vous allez rendre visite aux malades ? Pour le soulager, le dé, l'encourager. Hein ? C'est ça ou pas ? Bon. Et quand vous êtes passé, est-ce qu'il est plus encouragé et s'y sent mieux ? Il s'y sent mieux ? Bon. Maintenant, quelqu'un qui est malade et qui se dit, mais il faut que je m'en sorte, hein, il faut que je me soigne. Peut-être que c'est la résultante du fait qu'HaShem est venu nous rendre visite. Non ? Oui. C'est ça que ça veut dire, peut-être ? Non ? Non ? Que quand vous dites, ben, il faut que je sors de là, il faut que je me soigne, il faut que... Ben, c'est après qu'HaShem nous ait rendu visite qu'on a envie de se soigner. Comme c'est qu'il m'avait dit comment ça va, il m'avait réconforté, il dit, ben, oui, bien sûr, ça va très bien, et il faut que je m'en sorte. Ben, ce désir-là, en fait, c'est la preuve qu'HaShem est venu nous rendre visite. Très bien. Ensuite, il y a marqué Yashav. Il y a marqué Yashav, donc il est installé, Kekhom Hayom à la chaleur du jour. Regardez ce que dit HaShem. À la chaleur du jour, on est sept lignes après le début du texte de HaShem à droite, Kekhom Hayom, à la chaleur du jour. Kekhom Hayom, à la chaleur du jour. HaShem, il a sorti le soleil de son enveloppe. Ça veut dire qu'on sait aujourd'hui qu'autour de la terre, il y a la couche d'ozone, d'accord, qui va filtrer 45% de la chaleur et de la lumière du soleil. Parce que s'il n'y avait pas de couche d'ozone, on serait carrément brûlés. C'est vrai ? Donc, on voit, en fait, il est sorti de son enveloppe, c'est-à-dire qu'il a retiré cette couche d'ozone, et donc le soleil est apparu dans toute sa puissance. Pour quoi faire ? Chez l'Ola, triho, béochim. D'Hirachi, pour ne pas déranger Avram. Avram était souffrant. Pour ne pas que les gens sortent de chez eux, et qu'Avram, il soit obligé de les recevoir à la maison parce qu'il avait très envie de les recevoir, alors Hachem, il a exempté cette mitzvah parce qu'il était malade. Et pour ça, comment il s'est arrangé Hachem ? Eh bien, il a sorti une chaleur tori. Les filles chez Raou, mystère. Mais comme il a vu qu'Avram était en souffrance, était en peine de ne pas recevoir des gens, malgré la chaleur et la douleur, alors, Chez l'Ola, yohim, baim, abeim, donc parce que les invités ne passaient pas, alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Evim, alachim, ala, bidmout, anachim. C'est la raison pour laquelle il a envoyé des anges qui avaient des apparences humaines. Il a vu des hommes arriver qui étaient en fait des anges. Des fois, il peut arriver qu'autour de vous, il y a des anges, mais vous ne le savez pas. C'est ça qui a marqué ? Incroyable, non ? Non ? Bon. Une fois, on a posé la question suivante. Hachem, pourquoi il a envoyé la chaleur ? Pour ne pas les ranger. Ça, c'est ce qu'il a pensé, Hachem. C'est vrai ? Mais est-ce que vous, vous savez ce qu'il pense, Hachem ? Non. Le problème qu'on a, c'est comment ça se traduit chez nous, ça. C'est-à-dire, nous, on n'a pas les mêmes lunettes, malheureusement. On n'a pas les lunettes d'Hachem. Bon. Maintenant, imaginez-vous, Avram, il a très, très, très envie de recevoir des invités et que malgré la chaleur et la douleur, malgré la chaleur et la douleur, malgré tout, malgré tout, il va encore recevoir des invités. Bon. Et il est devant sa tante, il attend les gens. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il est là en train de scruter autour de lui et c'est le désert total. Personne n'est sorti dehors. À cause de quoi ? Ben, effectivement, parce qu'il fait trop chaud, exceptionnellement chaud. D'accord ? Qui c'est qui a fait que la chaleur est exceptionnelle ? C'est Hachem. Qu'est-ce qui lui a dit Hachem ? Je ne sais pas comment vous traduisez ça, vous, personnellement, comment vous traduisez ça ? Vous avez très envie de recevoir des gens, d'accord ? Mais au point de supporter la chaleur et la douleur, et qu'Hachem, il est là, et qu'est-ce qui vous fait Hachem ? Il vous fait qu'aujourd'hui, il n'y avait personne dans la rue. Ça n'avait personne dans la rue. Comment vous vous sentez ? Comment vous vous sentez ? D'abord frustré parce qu'il le sait, Hachem, que vous avez très envie de recevoir des gens, vous faites de l'hospitalité, et quand vous voyez le désert dans la rue, qu'il n'y a personne qui sort, mais évidemment qu'il n'y aura personne puisqu'il fait tellement chaud. Donc, qu'est-ce qui vous a dit Hachem ? Comment ça se traduit, ça ? Il m'a dit que tes misos, tu te les gardes. Tu es gentil, mais tu as dû faire quelque chose qui est fait que tu ne mérites pas. C'est comme ça qu'on traduit, oui ? Bon, c'est vrai ou c'est faux ? Non. C'est faux. Ici, c'est marqué Rachidi qui l'a fait pour ne pas le déranger. Ça veut dire qu'on doit avoir une capacité mentale à traduire de façon positive qui nous arrive pour ne pas tomber dans le piège de la fausse traduction et de ne pas tomber dans la déprime. Parce que quelqu'un qui voit ça, qui a très envie de quelque chose et qui voit qu'est-ce qu'il désire, ça ne s'accomplit pas, ça ne se réalise pas, il va tomber dans l'angoisse, il va se dire, tiens, j'ai dû faire des bêtises, il n'y a rien à voir, je ne sais pas ce qu'il va imaginer. Alors que ça n'a rien à voir, en fait. C'est que d'abord, l'aspect physique qui est la maladie d'Abraham, parce qu'il est malade d'Abraham, elle est prioritaire sur sa misva. Mais est-ce qu'Hachem, il savait que malgré tout, il aurait eu envie de recevoir des gens ? Il le savait ? Et finalement, il a retiré la chaleur ? Si, il a retiré la chaleur ou pas ? Non, il n'a pas retiré la chaleur. Il aurait dû faire quoi, normalement, Hachem ? Il a envoyé la chaleur, pourquoi faire ? Pour que, dissuader les personnes présentes d'aller rencontrer Abraham. C'est ça, c'est ça ce qu'il a voulu Hachem ? Il a réussi Hachem ? Bien sûr qu'il a réussi. Et au final, il a envoyé des anges. Ben non ! Il aurait mieux valu de retirer la chaleur, c'était plus logique. Et de laisser les gens sortir, il aurait fait l'hospitalité, qu'il espérait faire Abraham Abidou. C'est ça qu'il a fait Hachem ? Non ! Pourquoi c'est comme ça ? C'est quoi la logique de Hachem ? Hein ? Il fallait faire des anges bains pour aller à l'eau sur des nouvelles. Mais pourquoi faire ? Pourquoi faire envoyer des anges ? C'est vrai, vous avez raison, il voulait envoyer des anges pour ça. Mais ça veut dire quelque chose, ça. Pourquoi Hachem, il a été obligé d'envoyer des anges ? Il aurait pu envoyer des bédons, je sais pas. Il voulait faire l'hospitalité Abraham Abidou. Ben qu'il envoie des bédouins qui soient capables de supporter la chaleur. Et ça aurait été beaucoup de ça. Pourquoi il a envoyé des anges ? Ok ? À part ça, regardez les mots de la Torah, comment ça est écrit. Je reprends le texte. C'est marqué C'est marqué Hachem lui est apparu Et il était assis à la porte de sa tente qui est à la chaleur du jour. Hachem lui est apparu et il était assis. De qui il s'agit ? Abraham ? Ben écrit Abraham. Pourquoi ce n'est pas défini ? Pourquoi on n'a pas défini l'être ? Il fallait marquer et il est apparu Abraham et il était assis. On a compris que c'était Abraham. Ça va ? Et là, il n'y a ni il s'est marqué que c'était Abraham au départ ni c'est marqué que c'était lui qui était assis devant sa porte. Pourquoi il n'y a pas de nom ? Pourquoi il n'a pas son nom Abraham dans la porte à un char ? Pourquoi on n'inscrit pas un nom dans quelque chose qui est à Paris exceptionnel ici ? Comment ? D'humilité ? C'est d'humilité ici ? Attendez, il est en souffrance. On va dire comme ça. Si vous étiez en souffrance comme Abraham il est en souffrance qu'est-ce que vous auriez fait à sa place ? Ben moi j'aurais décroché mon téléphone. D'accord ? J'aurais dit à ma femme écoute, tu ne veux pas être dérangé. Trois jours de Mila c'est une grande souffrance physique. Pas de dérangement. On décroche le téléphone de ne faire rentrer personne chez moi. Je suis fatigué, je me repose. C'est ce qu'il a fait Abraham ? Non. Bon, c'est humain ce qu'il a fait ou pas ? Non, c'est surhumain ce qu'il a fait. Peut-être que le surhumain c'est l'absence d'identité dans la porte. Ça veut dire que quand vous faites des choses exceptionnelles quand je dis exceptionnel ça veut dire quand vous faites quelque chose qui est au-delà de l'humain vous avez fait quelque chose de super exceptionnel. Ça veut dire que normalement vous serez dit non c'est pas pour moi c'est trop difficile ou bien ici dans le cadre d'Abraham c'est une grande souffrance qui est insupportable. Il va au-delà de la souffrance. Ça va ? Mais comment on peut aller au-delà de la souffrance pour se dépasser ? Comment ça se passe ? Comment quelqu'un il peut dépasser sa souffrance personnelle pour faire une bisbha pareille que de recevoir des gens à la maison ? Comment vous comprenez ça ? Hein ? Exactement. Ça veut dire que son désir mental émotionnel il est plus fort que sa souffrance corporelle. Feu du-delà. Donc ça veut dire que là est-ce qu'il est malheureux Abraham ? Non. Ça nous apprend quelque chose quand même non ? Qu'est-ce que ça nous apprend ? Il y a des gens qui râlent dans la vie. Il y a la vie c'est trop dure et c'est ça, ça, ça et t'as vu ce qu'il m'a fait celui-là et t'as vu ce qu'il m'a fait pourquoi ils râlent les gens ? Parce qu'ils se laissent dépasser par... Hein ? Parce qu'ils se laissent dépasser Ils se laissent dépasser ou bien parce que ? Parce qu'ils n'ont pas d'objectif qu'il les fait se dépasser. Quand quelqu'un a un objectif qui est très 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 fort chez lui et qui va au-delà des efforts qu'il est obligé de fournir pour l'atteindre et bien il ne souffre pas monsieur. Vous comprenez ou pas ? Ça veut dire qu'à l'inverse quand on se plaint c'est qu'on n'a pas d'objectif de satisfaction personnelle qui engage la personne et qui va faire que ben... la souffrance que j'ai elle est contenue ou l'inverse elle n'est pas contenue parce qu'il n'y a rien qui va contre cette souffrance il n'y a rien qui va faire basculer la personne dans une satisfaction personnelle qui va dépasser la souffrance. Un étudiant par exemple un étudiant il fait des études d'accord ? Il travaille, il travaille, il travaille bon il vit dans un petit studio il ne mange pas à sa faim mais bon c'est pas grave puisqu'il a un objectif il faut qu'il atteigne le bout de cette étude mais peu importe la souffrance corporelle comparativement au plaisir qu'il aura de réussir ses examens ça va ? Donc il y a une satisfaction personnelle qui est l'aboutissement de quelque chose et la souffrance ou la difficulté qui amène à ce qu'il atteigne ce but est secondaire par rapport au résultat donc s'il n'y a pas d'objectif il y a souffrance et s'il y a objectif il n'y a pas de souffrance vous comprenez ou pas ? Donc les gens qui se plaignent dans la vie c'est des gens qui n'ont pas d'objectif spirituel fort et qui font que au-delà de la souffrance personnelle qu'on peut avoir si on n'a pas de satisfaction personnelle on est en souffrance et on parle de la souffrance ce qui est dommage donc on apprend ici qu'Abraham il n'était pas en difficulté il n'était même tellement pas en difficulté quand il a vu ses hommes arriver en pensant que c'était des hommes il a couru vers eux malgré la douleur tellement le désir d'aboutir était plus fort que la souffrance corporelle vous avez compris ça ? Ok il n'y a pas d'image dans la Torah d'Abraham a venu parce que ce n'est pas Abraham c'est pas l'homme c'est le désir profond qu'il atteint en voulant faire de l'hospitalité ça va c'est clair ? dans l'exemple d'Abraham c'est important de comprendre que quand vous avez des objectifs très forts vous avez construit ces objectifs et vous avez nourri cet objectif dans votre vie il faut absolument le faire pour lui c'est plus fort que lui vous comprenez ? exactement comme l'inverse dans la faute quelqu'un va vous dire un jour mais pourquoi tu as fait cette avéra ? il dit je suis désolé j'étais plus fort que moi je n'ai pas résisté mais qu'est-ce qui peut être plus fort que toi ? puisque c'est toi ? oui ? et bien plus fort que ce que tu savais le désir il était plus fort que ce que tu savais personnellement tu savais que c'est interdit mais tu ne pouvais pas te retenir et bien dans l'inverse on peut aussi le faire dans la mitzvah que quand vous faites des mitzvahs des mitzvahs d'un moment donné ça va être plus fort que vous 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 dites mais comment tu peux résister à la douleur ? voilà tu as fait la bruit de Mila à la chaleur comment tu résistes ? mais parce que j'ai envie de réaliser cette mitzvah j'ai envie de me réaliser à travers elle vous avez compris ? et c'est ça qu'il faut arriver à construire c'est ça qu'il faut arriver à construire alors ce qui est aussi intéressant de comprendre c'est la chose suivante quand nous arrive à une épreuve dans la vie on a comme ici Abraham avec nous qu'est-ce qu'on lui fait ? on lui dit écoute Abraham il lui dit fais la bruit de Mila il est bien embêté pour plusieurs raisons d'abord parce qu'il va être handicapé il ne pourra pas faire ce qu'il voudra et à part ça Abraham est dans une démarche d'amener les gens à la Torah mais non quand il a dit vous savez c'est bien de faire plaisir aux gens de rendre service aux personnes il fait du recède autour de lui Abraham avec nous n'est-ce pas ? et le problème c'est qu'il va dire vous savez les mises vôtres ça nous engage un peu physiquement il faut faire la bruit de Mila messieurs bon il a eu très peur que les gens ils disent c'est ça la Torah laissez-moi tranquille il a eu très peur de ce rapport qu'il va avoir avec les gens qui va leur dire j'ai fait la bruit de Mila vous êtes obligés de la faire et ça va être une forme de refus évident des gens qui vont se présenter à Abraham parce qu'ils ne sont pas intéressés à faire la bruit de Mila et donc il a eu peur de ça bon il a quand même fait la bruit de Mila avec le conseil que lui a donné Mamre maintenant il est en souffrance personnelle il a un test Abraham lequel c'est de malgré tout de recevoir des gens Hachem lui dit écoute fais la bruit de Mila il aurait fait la bruit de Mila au bout de trois jours il est en souffrance c'est comme ça qu'on doit raisonner c'est à dire Abraham il a très envie de recevoir des personnes mais Hachem lui refuse cette mitzvah parce qu'il a sorti une chaleur tellement énormissime dehors que personne ne va sortir dans la rue donc il est à la fois désireux de faire la mitzvah et frustré de voir qu'il ne peut pas l'accomplir mais écoutez-moi bien quand dans la vie il vous arrive des situations pareilles de frustration personnelle il ne faut pas s'angoisser la vie et simplement se dire que c'est un repère c'est à dire que si vous êtes frustré c'est que forcément vous avez désiré et si vous avez désiré vous savez combien vous désirez si je vous demande combien vous pouvez recevoir de gens à la maison elle va me dire 3, 2, 4 et au mariage de vos enfants je ne sais pas 10 en fait on n'en sait rien vous comprenez on n'en sait rien parce que l'intensité que vous mettez dans la mitzvah vous ne la connaissez même pas vous-même qu'est-ce que fait Hachem ? il vous apprend à la découvrir de quelle manière ? en vous disant Hachem il va dire à Brahm fais la britmina il va faire la britmina au bout de 3 jours il a très mal il dit comment tu te sens ? j'ai mal il dit t'as envie de faire la mitzvah ? de recevoir des gens ? il dit bon oui même sûr ah super donc ça veut dire que tu as bien d'apprendre que la mitzvah que tu as construite dans ta vie est plus forte que ta douleur personnelle super Krasak bravo après il dit je te rajoute la chaleur comment tu te sens ? il dit ben je suis accablé par la chaleur et par la douleur et comment tu as toujours envie de recevoir des gens ? il dit mais bien sûr je suis devant ma tante vous avez compris ? j'ai la frustration de ne pas faire la mitzvah mais la frustration est un révélateur que j'ai construit ça en moi tellement fort que malgré la chaleur et malgré la douleur j'ai envie donc ça veut dire que la chaleur nous a montré à travers cette épreuve un révélateur fondamental qui est comment tu t'es construit et jusqu'où tu t'es construit un autre il va vous dire ah c'était trop dur bon il dit ben ouais tu connaissais tes limites vous avez compris ? il va dire quand vous avez échoué dans quelque chose ou que vous avez réussi dans quelque chose il faut juste réfléchir pourquoi ça n'a pas marché et pourquoi ça a oui marché ça va ? ça veut dire que quand vous avez raté quelque chose il y a des paramètres qui sont présents dans l'exercice de ce que vous faites qui vont exprimer ce que vous avez réussi vous rater ça va ? et juste pouvoir le démontrer dans votre cerveau pour savoir qu'est-ce qui a fait que vous avez réussi à faire quelque chose ou quand vous avez échoué dans quelque chose oui ? si vous avez échoué peut-être c'était à cause que vous n'êtes pas courageuse ou pas courageux je ne sais pas moi vous n'avez pas été très tenace dans ce que vous faites vous n'avez pas révisé vous n'avez pas appris vous ne savez pas je ne sais pas moi n'importe quelle chose qui peut faire que vous n'avez pas eu le courage de faire vous n'avez pas eu je ne sais pas moi vous n'avez pas osé faire des fois il faut avoir etc etc qui fait que voilà tous ces paramètres sont présents et qu'une fois il y avait 5 paramètres à réaliser pour pouvoir accomplir la chose et vous en avez 4 sur 5 et à coup du cinquième vous avez raté mais vous savez que ça vous a manqué vous avez compris ? ou alors ça a enterriné ce que vous êtes parce que vous avez réalisé ce que potentiellement vous ressentez et ça vous avez réalisé cette personne vous êtes devenu la personne ce qui est très important de comprendre c'est qu'HM il nous envoie deux choses quand un HM il envoie ce test dans cet exemple là il faut le comprendre dans la vie personnelle il faut le comprendre dans le sens où vous allez comprendre et savoir qui vous êtes fondamentalement ça c'est l'intérêt du test c'est pas pour lui qu'HM il le fait il le fait pour vous ça va ? il le fait pour nous en fait c'est une chose et aussi pour faire que quand vous allez réaliser la chose vous allez devenir ce que HM vous fait réaliser vous devenez la personne que dans un acte il y a deux choses l'acte c'est un repère je fais ou je ne fais pas mais le repère c'est quoi ? mais que je suis qui pour pouvoir réaliser la chose je vois que si j'ai eu la force de le faire c'est que je suis forte et je suis fort j'ai ces paramètres en moi j'ai cette conviction qui fait que je suis rassuré de faire et c'est pour ça que j'ai décidé de faire mais quand j'ai fait j'ai enterriné cette réalisation de soi je deviens la personne vous comprenez ? c'est pour ça qu'on arrive à une satisfaction personnelle lorsqu'on fait quelque chose la satisfaction n'est que la résultante de ce que vous avez décidé de faire et que tous les paramètres qui composent ce que vous êtes capable de faire c'est réalisé en vous et vous l'avez et ça vous appartient à jamais c'est à vous et après on passe à autre chose donc il y a deux choses dans le repère et c'est ça que je voulais vous expliquer c'est que quand Hachem il envoie la chaleur vous voyez en vérité bien sûr c'est pour éviter que les gens sortent mais quand il voit qu'Hachem Hachem voit qu'il a tellement envie de le faire pourquoi il garde la chaleur ? mais justement c'est pour qu'Hachem il apprenne de là combien il est capable malgré la chaleur et la douleur d'aimer la mitzvah qui est la sienne combien elle est éternelle pour lui plus forte que plus forte que la chaleur et la douleur vous avez compris ? quelqu'un largement il aurait largement baissé les bras bah lui Avram il descend pas il baisse pas les bras Avram c'est à dire que la miso est éternelle elle n'a pas il n'y a pas quelque chose qui peut contrecarer ce désir c'est ça l'éternité c'est ça qui rende éternel donc on voit qu'Avram il est très investi et donc il va recevoir ces fameuses personnes qui sont des anges en fait maintenant la gama elle explique là-bas dans la même étzvah elle dit là-bas qu'Avram il a plus tard s'est marqué dans la paracha qu'il leur a donné un petit peu d'eau à boire n'est-ce pas ? il les a mis à l'ombre d'un arbre pour les rafraîchir de la chaleur et c'est marqué qu'il leur a servi à manger des langues et du fromage du beurre il leur a donné à manger d'accord ? dit l'agmara bisrutsch le chat par le mérite de ces trois choses qu'a réalisé Avram avec ses anges qui pensaient être des hommes il leur a donné à boire à manger et il les a mis à l'ombre d'un arbre dans le désert on a eu trois choses extraordinaires on a mangé de la manne pendant 40 ans donc il n'a plus de la manne pendant 40 ans dans le désert dit l'agmara par le mérite d'avoir Amaminou on a eu le beurre Myriam le puits qui nous a suivis pendant 40 ans et qui a brevé les distraits pendant 40 ans il y avait 12 ruisseaux qui sortaient d'un rocher vous imaginez ? et il y avait 15 millions de personnes qui pouvaient boire grâce à ce rocher boire, se laver tout ce que vous voulez et à part ça les rannes et les cavaux les colonnes de nuée qui nous protégeaient parce que c'est quoi les colonnes c'est la représentation de l'ombre des arbres de l'arbre dans laquelle Abraham il a mis ses anges sous cet arbre et qui ont été rafraîchis par l'ombre des arbres l'ombre en fait c'est quoi ? c'est les fameuses nuages qui nous ont suivis dans le désert alors le problème qu'on a évidemment il est multiple en fait le problème est multiple d'abord c'est de comprendre que l'agmara elle dit une chose extraordinaire l'agmara nous apprend que ce que vous faites au présent a un sens dans l'histoire vous saviez ça vous ? quand vous faites des mises autres là maintenant ça va être utilisé dans l'histoire c'est marqué là c'est marqué que le mérite d'Abraham qu'il a fait il a reçu des anges qui pensaient être des hommes il leur a donné à manger à boire Hachem il a utilisé cette mises autres pour faire vivre des gens dans le désert des milliers d'années plus tard pour qu'on survive dans le désert vous saviez ça que vos mises autres elles étaient récupérables ? hein ? et bien c'est marqué là que oui deuxièmement d'où les chachamim d'où les sages de la Torah ont su qu'il y avait un rapport étroit entre l'acte d'Abraham dans l'espace où il se trouve vous voyez il donne à manger à des anges et le fait qu'on ait nourri des gens dans le désert qu'est-ce que ça a à voir avec Abraham Abidou ? vous n'avez qu'à dire Abraham Abidou un jour il a créé des auberges il a fait que des gens qui étaient en difficulté pour se coucher de manger il a créé des auberges où les gens allaient manger dormir dans un endroit et bien par le mérite de ce qu'il a fait qu'il a permis à des gens nécessiteux de dormir et manger dans un endroit par ce mérite grâce à Dieu on a pu manger dans le désert voilà non c'est pas cet acte là qui était important c'est celui là qui est important pourquoi c'est celui là qui fait que dans le désert on a pu se nourrir dans le désert par la mérite d'avoir ma vie dans cet acte de Mitzvah précis pourquoi c'est précisément celui là alors on a pensé comme ça écoutez bien H.E.M. il va nous sortir d'Egypte ça va ? où est-ce qu'on va aller après la sortie d'Egypte ? on va sortir dans le désert il fallait qu'on passe par le désert il fallait qu'on passe par le désert il fallait qu'on reçoive la Torah dans le désert mais qui c'est qui va accepter de rentrer dans le désert ? attendez on sort d'Egypte après l'esclavage et on vous dit vous savez quoi ? vous allez me suivre dans le désert mais dans le désert mais c'est pas possible c'est une torture bon il faut qu'on puisse accepter oui ça va se faire facilement ? non par le mérite d'Abraham pourquoi ? parce qu'H.E.M. il va faire quelque chose d'exceptionnel il va nous nourrir il va faire un acte de chesed que de nous nourrir dans le désert alors vous savez ce que fait H.E.M. il reconstitue le désert chez Abraham Abidou ça veut dire Abraham H.E.M. il aurait dû faire que quand Abraham il a voulu absolument recevoir des gens il aurait dû retirer la chaleur n'est-ce pas ? et permettre à ces hommes ces femmes qui vivaient dans cette ville de sortir de chez eux et de pouvoir être reçus par Abraham Abidou c'est ce qu'il aurait dû faire c'était logique ou pas ? mais H.E.M. il a continué à maintenir la chaleur et il a envoyé des anges vous savez pourquoi il a maintenu la chaleur ? parce qu'Abraham il fallait qu'il fasse un acte de chesed dans la chaleur du désert comme si que ce que vous allez vivre en large plus tard doit être vécu en concentré quelque part H.E.M. il cherchait quelqu'un dans l'histoire qui était capable de faire un acte de chesed un acte de bonté extrême au-dessus au-delà de ses propres moyens physiques pour faire que H.E.M. il soit aussi capable de faire un acte exceptionnel dans un désert là où on ne pourra pas survivre est-ce que vous comprenez ça ? vous avez compris ? non ? ça veut dire comme ça H.E.M. il fait un copier-coller il dit comme ça voilà dans l'histoire on va vivre 40 ans dans le désert mais on ne peut pas vivre dans le désert comment je vais faire ? donc je vais être obligé de faire un miracle il faut que je fasse pleuvoir de la manne il faut qu'il y ait de l'eau qui déçue mais comment je vais faire ? mais c'est pas gratuit ça qu'est-ce que c'est que fait H.E.M. ? il dit comme ça il faut que je trouve quelqu'un qui soit capable de faire un acte exceptionnel au-delà de la nature au-delà de sa nature dans son désert dans la chaleur du désert on a exactement reproduit les mêmes paramètres qu'il y avait là on les a reproduits là que dans la chaleur il a fait un acte de chesed exceptionnel au-delà de la nature humaine alors tu fais un acte pareil alors je l'utilise exactement à la même mesure vous avez compris ? d'une rigueur implacable H.E.M. il est capable de reproduire dans l'histoire ce qu'on a été capable de faire dans le présent à la même c'est-à-dire pas à la même échelle bien sûr mais dans la même intensité vous comprenez ça ? c'est-à-dire que si Abraham il avait refusé qu'est-ce qui se serait passé ? c'est-à-dire que quand il nous arrive une épreuve et que je lui dis mais non c'est trop dur non 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 c'est trop dur à chaque pro il m'a envoyé ça pour que je puisse utiliser ça plus tard mais quand je lui dis ben non c'est trop dur vous avez compris ou pas ? vous avez compris ? en vérité il faut qu'on vous compreniez que quand c'est des fois très difficile il y a un gros Yetzera qui vous dit attendez il ne faut pas exagérer quand même on a déjà mis à faire la mina maintenant la chaleur attendez où est-ce qu'on va ? d'accord ? en vérité vous savez ce que vous allez gagner ? vous allez gagner à la proportion de ce que vous allez réussir de perdre que grâce à vous H.E.M. il va pouvoir faire que l'histoire va continuer vous comprenez ce que ça veut dire ça ? c'est un truc de malade c'est ça qui est marqué là par le mérite de ce qu'il a fait ça en joue impression Rachid ramène ici il leur a donné à boire à boire combien ? combien ? un petit peu d'eau il leur a donné un petit peu d'eau combien on a bu là-bas dans le désert ? hein ? des tonnes ! des tonnes ! il leur a donné un peu à manger ça a duré combien de temps ? quelques heures j'imaginais quand on invite des gens ça a duré quelques heures eux ça a duré 40 ans c'est complètement disproportionné c'est bizarre non ? hein ? c'est pas normal tu fais deux heures bah deux heures un peu d'eau un peu d'eau et là on voit qu'il a donné un peu d'eau et ça a duré 40 ans dans le désert mais c'est des milliards de tonnes pour 15 millions de personnes 3 millions de personnes c'était énorme pourquoi c'est pas proportionnel ? pourquoi c'est pas proportionnel ? à part ça les anges il leur a donné à boire à manger et il les a mis à l'ombre Rachid explique ici que quand ils ont mangé ils ont mangé ou pas ? bah non ! ils ont fait Kihilu comme si qu'ils avaient mangé donc ils ont mangé ou ils n'ont pas mangé ? ils ont mangé ou pas ? non ! maintenant il faut savoir une chose quand vous faites des mitzvot par exemple vous recevez des gens à la maison quelqu'un qui est nécessiteux il tape à votre porte et vous le recevez et vous le nourrissez comme Abraham le but c'est de nourrir le nécessiteux donc le but c'est le résultat de la mitzvah oui ? ou le but c'est ce que vous devenez par ce que vous faites est-ce que le but de la mitzvah ? ben c'est de combler le manque il est à pas votre porte mitzvah de combler le vide le pauvre il a mal au ventre il a faim vous lui rentrez un petit sandwich dans la bouche c'est ça la mitzvah ? ou le fait de rentrer un sandwich dans la bouche c'est que vous avez construit en vous la capacité à donner vous êtes devenu quelqu'un d'autre c'est quoi le but ? le but c'est ce que vous devenez ou le but c'est ce qu'il a reçu ? hein ? d'où vous savez ? comment ? c'est vrai ? mais est-ce que le but c'est ce que vous devenez ou le but c'est que lui soit comblé ? c'est quoi le but ? les anges ils ont mangé ou pas ? mais non vous allez me dire mais Avraham il savait pas lui il croyait que c'était des hommes bon mais Hachem il savait que c'était des anges il savait ou pas ? qui c'est qui a fait que dans le désert on a mangé miraculeusement c'est Avraham ou c'est Dieu ? c'est Dieu dites-le c'est Dieu mais le résultat de la mitzvah il est nul parce qu'il n'a rien fait ils n'ont ni mangé ni bu ni l'ongrel à servir rien du tout donc vous comprenez que c'est eux ? c'est ce qu'il est devenu qui compte donc de quoi se sont nourris les bénisraels dans le désert alors ? d'Avraham pas de la mitzvah d'Avraham d'Avraham que ce que vous êtes aujourd'hui vous n'est que la conséquence de ce que vos arrière-grands-parents étaient vous n'êtes que le produit de ce qu'ils sont devenus vous comprenez ou pas ? ça veut dire qu'Avraham il a fait un acte exceptionnel ? alors on peut comprendre l'exceptionnel puisqu'on descend d'Avraham avec nous on peut se permettre de dire qu'on va nous faire des miracles parce qu'Avraham il était au-delà de la nature c'est même possible écoutez-moi bien qu'Achem il a envoyé des anges parce que là où se situe Abraham c'est plus dans l'humain on n'est plus dans les normes humaines alors c'est possible que ce soit des anges on s'est dans une autre norme une autre dimension une autre ère laquelle ? celle des anges il y a comme ce qu'il n'y avait pas de Abraham il a un tel désir qui va au-delà de son corps qu'il n'y a plus de corps pour elle il n'y a plus de physique alors qu'il a des anges autour de lui vous avez compris ou pas ? c'est même possible que quand on fait des actes exceptionnels c'est possible que ce qui est autour de vous n'est plus humain que la réalité n'est plus celle que vous croyez vous voyez des hommes en fait il n'y a plus des hommes c'est des anges parce que vous êtes dans une dimension qui est surhumaine au-delà des normes c'est possible c'est ça qui est marqué ici qu'il a vu des anges en fait qui étaient des hommes mais qu'il a vu des anges mais c'était des anges c'est-à-dire que la dimension humaine a disparu parce que comme il y avait une dimension physique et une dimension spirituelle dans le monde et que l'intensité qu'il a mis derrière elle est tellement énorme qu'elle est même plus humaine c'est-à-dire qu'on peut atteindre des niveaux exceptionnels de dimension divine qui dépassent l'être humain qui sont exceptionnels comme ici on le voit on voit qu'Abraham il a atteint ce niveau-là oui il était religieux Abraham ou pas ? ah oui il est très religieux c'est un extrémiste pour faire ça c'est extrémiste j'ai mangé qu'en réalité il était au bout de ça bon qu'est-ce qui fait HM ? qu'est-ce qui se passe plus tard ? c'est marqué que ces anges en fait les anges en fait ils étaient venus annoncer qu'on allait détruire Sédum il y a une région du monde qui est aujourd'hui la mer morte qui était à l'époque Sédum il y avait Sédum c'était une ville qui était habitée de personnes qui étaient des grands réchaïm il s'est marqué il faut le peiner Sédum donc les anges les ont scrutés en direction de Sédum mais Abraham il les accompagne bon attention on passe à autre chose HM a dit est-ce que je vais cacher Abraham je suis page 86 on n'est pas sous du Zayn est-ce que je vais cacher Abraham ce que je vais faire ? ouais alors que quoi ? alors qu'Abraham il va devenir une grande nation il va livrer ils seront bénis par lui toutes les nations de la terre je n'ai quand même pas dû le cacher à cet homme ce que je vais faire bon qu'est-ce qu'il va faire HM ? il va risquer de détruire ce dom il va détruire ce dom d'accord ? pourquoi est-ce qu'on est arrivé à un seuil d'insupportabilité c'est plus possible que ça dure et donc ça doit être détruit d'accord ? après c'est marqué qui est d'artiv les manasher et servait Vanav car je sais de lui qu'il va ordonner à ses enfants et sa famille après lui chamou d'erech HaShem ils vont garder le chemin d'HaShem la asad tzedaka ou mishpat c'est quoi le chemin d'HaShem ? c'est de conserver la charité et la justice la justice charité et justice où le mahan a vie à l'HaShem et à la charité d'Iberanav et aussi que je lui amène ce que je lui ai promis c'est-à-dire la terre d'Israël J'ai entendu des cris de ces d'hommes et d'Amora les cris en fait c'est quoi les cris ? le Midrash explique que l'autre il avait une fille qui a voulu faire de la charité elle avait un pot de miel qu'elle avait caché sur son vêtement elle a vu un pauvre elle lui a glissé ce pot de miel dans la main et on l'a surclé en flagrant délit en train de faire la charité c'était interdit qu'on allait à mort qu'ils s'y ont fait ils ont pris ce pot de miel ils l'ont versé sur elle les abeilles sont venues ils l'ont piqué ils l'ont tué elle criait elle criait comme une folle et ce cri là il a été insupportable pour racheter il dit stop on arrête là ça va ? c'est ça le cri et leur faute était très très pesante c'est-à-dire elle était lourd qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui ces d'hommes va me rapasser la mer morte vous voyez que voilà ce qui s'est passé et voilà ce qui a été le résultat de ce qu'ils ont fait dans leur vie ces jours-là tellement égoïste que plus rien ne pousse dans cet endroit ni végétal ni animal il n'y a pas d'animaux il n'y a rien tellement ils ont fauté ces gens-là ok ? qu'est-ce que fait Abraham ? Abraham il vient va y gâche Abraham donc on n'est pas sous le caf guimel le 23ème verset va y gâche Abraham Abraham se présente va yomar il a dit à av tispe tzadik imrachar est-ce que tu vas tu vas détruire le tzadik et le rachar et il fait la prière d'accord ? oui ou non ? Abraham c'est un extrémiste ou pas ? attendez pour arriver à faire ce qu'il avait il faut vraiment qu'il ait une volonté de faire la voie d'Hachem très très forte non ? pour arriver malgré l'action d'honneur de vouloir faire cette mitzvah de l'artassatochim il faut avoir une volonté démentielle de volonté de mitzvah démentielle ou pas ? bon il est dans la vérité à fond maintenant on lui dit tu sais quoi ? Hachem il dit je vais détruire ces dhommes pourquoi ? et bien c'est des grands richeïms vous êtes très religieuse et religieuse qu'est-ce que vous dites ? hein ? comment ? ben c'est des gens qui renient Hachem des gens qui font des fautes qui font des 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 Hachem Hachem il a décidé de détruire c'est normal oui ? qui c'est qui est en peine c'est l'homme ou Hachem ? ben Hachem il n'est pas content c'est bien donc on va dans ce sens a priori non ? et Abraham il fait exactement l'inverse il va prier pour essayer de les sauver comment ça se comprend ça ? comment vous comprenez ça ? quelqu'un qui peut être dans l'extrême dans la mitzvah dans l'extrémisme total et d'un autre côté il va prier pour sauver ces gens là ? hein ? des criminels des gens qui sont qui sont d'une cruauté insupportable la qu'on a dit là-bas le Midrash il dit que quand ils invitaient des gens ouais parce que c'était interdit ils invitaient des gens ils leur donnaient un grand lit ils mesuraient un mètre 20 un grand lit un mètre 80 et on les amenait on les écartelait pour qu'ils rentrent bien dans le lit vous comprenez ou pas ? ou alors donner un mètre 60 il faisait un mètre 80 lui couper les jambes ben oui il faut bien que ça rentre là c'est cruauté de noir vous avez envie de prier pour ces gens là vous ? vous avez envie de prier pour eux vous ? et ben vraiment ils ont envie de prier pour ces gens là mais comment ça se comprend ça ? hein ? comment ? peut-être ouais c'est possible mais est-ce que vous avez envie de prier pour eux ? non pour qu'ils fassent les choubards ? non c'est dur hein ? ouais ? parce que le sentiment de trahison qu'ils ont exprimé il est tellement fort que bah on a envie de vomir c'est vrai ou pas ? il faut vomir ou pas ? ben on voit qu'il n'a pas vomir Abraham Abraham il a fait l'inverse comment c'est possible ? comment il l'a fait ? comment il l'a fait ? oui mais c'est pas il séparer l'homme de sa pensée il a dit au cœur il pense mal mais c'est pas même plus l'homme exactement exactement c'est-à-dire que nous on doit pas figer l'image qu'on a d'eux selon ce qu'ils ont fait selon ce qu'ils sont ça va ? pourquoi ? parce que ces gens ont fait des erreurs c'est parce qu'ils pensent mal qu'ils agissent mal non ? donc prier pour eux ça veut dire quoi prier pour eux ? c'est de proposer des circonstances qui vont organiser et changer la pensée des gens vous avez compris ça ? bien écoutez le discours écoutez le discours d'Abraham je vous lis le discours d'Abraham lisez avec moi c'est marqué il a dit HM comme ça Vayomar il a dit HM il prie HM en lisant est-ce que tu vas détruire le Tzadik et le Rasha ? ça se dit ça ? ça se dit ça ? tu dis HM tu ne vas pas mélanger quand même ça se dit ou pas ? non il a dit HM bon peut-être il y a 50 sadikim dans cette ville est-ce que tu vas détruire et tu ne vas pas pardonner l'endroit les mânes les mânes les sadikim et ce n'est pas contredit là ? il a dit au début mais tu ne vas pas mélanger ça veut dire quoi ? les sadikim tu les fais vivre et les Rashaim ils disparaissent c'est ça qu'il a dit non ? tu ne vas quand même pas mélanger les deux tu ne vas pas tuer les deux donc il faut éventuellement détruire les Rashaim mais les sadikim tu les laisses vivre après il dit mais peut-être que il y a 50 sadikim dans la vie et on va sauver les autres grâce à eux il faudrait savoir et ça veut dire quoi sauver les autres grâce à eux ça veut dire quoi ? c'est un effet de balance on met la ville et on met 50 et c'est bon l'influence ça veut dire que quoi ? ça veut dire qu'on peut changer les gens très bien khalila lecha malheur à toi khalila c'est quoi khalila ? khol khol ça veut dire c'est désacralisant pour toi on comprend rien du tout là il est en train de lui dire il lui fait reproche Hachem tu ne sais pas juger les gens je suis désolé tu ne sais pas juger les gens tu vas faire une bêtise on a l'impression quand on lit ce texte-là que Dieu va se tromper et ça ne se fait pas qu'il se trompe tu vas te tromper Hachem tu vas tuer le tzadik et le rachat en même temps et on va dire le tzadik et le rachat c'est pareil mais depuis quand Hachem il va se tromper ? je ne sais pas oui tu vois c'est prière Hachem il a décidé de détruire c'est vrai ou pas ? qu'est-ce que vous allez lui dire ? on est tous très intelligents tu penses que tout ce que tu vas argumenter il n'a pas pensé avant ? avant que tu laisses déjà ? qu'est-ce qu'on va dire à Hachem ? mais pourquoi faire ? que quoi ? mais qu'est-ce qu'il va lui dire à Hachem ? qu'est-ce que vous voulez dire à Hachem ? Hachem il a dit je ne vais pas lui cacher je vais détruire cet endroit donc il a décidé ou pas ? d'accord donc vous vous êtes très intelligents plus que lui évidemment non ? plus qu'Hachem ? ben si parce que vous avez des arguments extraordinaires vous allez lui dire des choses qu'il n'a même pas pensé c'est vrai ? c'est pas possible hein ? c'est quoi la force de la prière ? dites-moi oui attendez entre nous qu'est-ce que vous allez mettre dedans dans la prière ? vous allez dire quoi vous madame ? vous allez dire quoi ? c'est quoi la force de la prière ? il faut d'abord définir ce qu'on va dire pour dire qu'elle est forte mais vous allez dire quoi ? qu'est-ce que vous pouvez dire à Hachem ? il a décidé il a décidé vous allez dire quoi ? mais il ne sait pas les faire lui-même les circonstances anayantes hein ? qu'est-ce que vous allez dire ? bah qu'il a raison mais qu'il laisse une chance que Hachem mais il ne sait pas le penser ça qu'il peut laisser une chance non mais peut-être qu'ils vont se racheter mais il ne sait pas que peut-être qu'ils vont se racheter bah c'est comme attendez je vous l'explique moi ce que je vois je vois la réalité du présent mais Hachem il voit la fin des temps déjà vous avez compris ou pas ? donc il sait largement mieux que moi ce qu'ils vont être capables de faire ou pas qu'est-ce que vous voulez lui dire ? mais pourquoi faire ? parce que si ça doit marcher il sera miséricordieux si ça marche pas il détruira s'il a décidé c'est qu'il a vu déjà que c'est pas possible vous comprenez pas ? alors qu'est-ce que vous allez lui dire ? c'est quoi la prière d'Abraham ? c'est quoi la prière d'Abraham ? comment ? la prière d'Abraham ? mais attendez je vous l'explique on ne s'est pas compris je crois à quoi ça sert de prier puisqu'il a déjà décidé ? qui ? que quoi ? mais vous l'appelez mais si Hachem il a décidé qu'est-ce que vous pensez ? qui je suis moi pour dire ? si un homme se fait il est pour un monsieur que ce chose a été isolé il va être sûr vous êtes convaincu lui Hachem il est pas ça va ? il dit non c'est trop tard et vous dites quoi ? vous dites quoi ? il s'est trompé Hachem ? qu'est-ce que vous allez dire Hachem ? il dit mais d'abord c'est insolent dans la prière qu'est-ce que vous allez dire Hachem ? on sait que les sadikis ils sont capables de changer la position mais comment ça se comprend ça ? qu'est-ce que vous allez dire Hachem ? c'est même de l'insolence de lui parler comme ça parce qu'il fait croire qu'il n'a pas réfléchi qu'il n'a pas pensé il s'est pareil quand Moïse avec ils ont fait le gré d'or et il voulait tout décrire ouais et Moïse a dit ne décrivez pas vous avez compris ou pas ? vous avez compris ce qu'il a dit ? moi j'ai pas compris qu'est-ce qu'on peut dire à Hachem alors que lui c'est l'esprit décuplé par je sais pas combien si on doit laisser une chance alors Dieu il savait pas qu'il fallait laisser une chance alors il savait pas il savait pas ouais donc il a prié pour rien quoi Abraham donc il a prié pour rien ben si il a prié pour rien parce que de toute façon c'est juste pour nous apprendre mais comment il change ? c'est ça ma question comment il change ? comment ? mais comment on peut changer parce que Hachem il a pensé mais quelle audace j'aurais de croire que moi je sais mieux que lui moi ? comment ? mais comment vous avez l'audace de croire que vous savez mieux que lui pour lui dire je vais te changer ? on va faire comme ça ? on va faire comme ça ? c'est impossible ? écoutez-moi bien quand Hachem il dit à Abraham comme il a dit à Noach écoute je vais détruire le monde dans 120 ans après il a dit dans une semaine après c'est de la provocation pourquoi ? pour lui dire comme ça écoutez-moi bien dans l'état où se trouve le monde je vais le détruire si tu es capable de me dire sincèrement que tu peux changer l'état dans lequel il se trouve je pardonnerai l'endroit à la condition qu'il y ait au moins 10 tzadikim dans l'endroit ça veut dire 10 personnes capables de changer les autres ça va ? ça veut dire que la prière d'Avraham Avinu c'est de dire la logique d'Hachem c'est de dire dans l'état dans lequel je vois le monde ça ne peut pas durer dans lequel je vois cet endroit ça ne peut pas durer c'est la logique divine ils disent tel que c'est ça ne peut pas durer ça va ? mais non c'est une provocation pour dire Abraham toi tu as une capacité d'influence tu peux changer les choses alors Hachem il provoque cette prière pour nous apprendre parce que ça n'a pas fonctionné parce qu'il n'y avait pas 10 personnes c'est vrai pourquoi 10 ? pourquoi 10 ? parce que dans l'âge de Noël ils étaient 8 oui ? plus Hachem ça fait 9 est-ce que ça a permis à 9 de faire que le déluge n'ait pas été déclenché et que ça n'ait pas détruit le monde ? non donc il a compris Abraham que moins que 10 ça ne marche pas c'est pour ça qu'il s'arrête à 10 comme ça Rachi explique maintenant maintenant moins que 10 ça ne marche pas ça veut dire que si vous voulez avoir une force d'influence sur les autres il faut au minimum 10 personnes pour faire basculer l'esprit des gens 10 personnes 10 il n'y avait pas 10 donc aujourd'hui on apprend que s'il y avait eu 10 aujourd'hui si vous êtes 10 personnes dans un endroit on peut changer la ville 10 personnes mais non écoutez-moi à part ça à part ça Hachem il dit comme ça Avram il dit comme ça tu sais quoi vous avez compris comment on peut changer l'esprit d'Hachem de cette manière en lui disant ce que tu fais pour toi c'est la vérité c'est ce que tu dois faire mais on n'a pas les mêmes paramètres on n'a pas les mêmes lunettes nous ça veut dire que moi j'ai pensé disons que Avram ou bien ses élèves ils vont dire mais j'ai mon cousin c'est d'homme j'ai fait tes chouvas grâce à lui c'est mon repère c'est mon tzadik ce cousin là-bas il dit mais si tu détruis cet homme parce que toi tu penses que légitimement il ne peut pas vivre ok mais le regard que nous on a est-ce qu'il est le même que le tien non alors ne traduis pas la réalité comme tu la penses parce que nous on va penser que un tzadik et un rachat c'est pareil tu peux faire nul avouer la chef de folie et tu peux mourir comme un rachat alors à quoi ça sert de devenir des tzadikim ton acte il va être décourageant et tu vas désacraliser ta façon d'être tu vas désacraliser ton nom parce que les gens vont dire alors à quoi ça sert de servir Hachem si on peut m'en revire comme un rachat vous avez compris ce qui se passe ça veut dire qu'il y a deux visions la vision qu'Hachem il a du monde et la nôtre et Hachem il est d'accord qu'on le fasse penser comme nous on pense et pas comme lui il pense vous avez compris c'est la prière d'Abraham ça la prière des tzadikim c'est d'être capable de dire à Hachem Hachem ce que tu vas faire c'est la vérité c'est ta vérité mais telle qu'elle est perçue par les hommes c'est insupportable alors ne le fais pas vous avez compris ça et donc laisse nous le temps de pouvoir faire que les choses vont changer parce que le message que tu renvoies c'est un message qui est désacralisant de ton image donc il y a la vérité d'Hachem et la vérité des hommes donc quand Abraham il vient il investit sa prière c'est comme ça qu'on a changé la façon de penser vous comprenez ou pas c'est que la perception que tu laisses c'est une perception fausse de toi parce que c'est comme ça qu'on va le lire alors ne le fais pas maintenant qu'il ne va pas le faire alors effectivement il y aura un type du Shachem qu'on va pouvoir se permettre de changer des personnes mais il n'y avait pas de quoi faire c'est pour ça que ça n'a pas marché vous comprenez ou pas mais la démarche d'Abraham elle est intéressante ça veut dire que quand vous vous adressez on peut être très très axé dans la Torah sur des valeurs très très fortes le problème le problème c'est de ne pas être victime de ces vérités de cette vérité là vous avez des vérités en vous et quand vous voyez le contraire ça peut vous dégoûter ça peut vous éloigner des autres ou ça peut éloigner les autres de vous ça va cette Torah c'est pas la Torah de la Torah ici parce qu'on voit qu'Abraham il est extrémiste dans sa façon de penser les mises autres et malgré tout il est capable de prier pour des gens qui sont défavorisés ou des gens carrément des riche à hym des grands riche à hym qu'avec de Méod c'était les plus grands riche à hym de l'histoire ici et donc il était capable de quoi ? de ne pas voir les personnes comme elles sont définies par ce qu'ils font mais par ce qu'ils sont et ce qu'ils sont ce ne sont pas des riche à hym il n'y a pas un rachat un rachat c'est un type qui pense mal et donc il a une attitude négative ou il a une mauvaise formation ou une mauvaise éducation donc toi au lieu de juger la personne telle qu'elle est dis-toi bien que tu peux changer la façon de penser c'est ça ton rôle à toi c'est pas de détruire ce qui existe mais d'arriver à reconstruire ce qui est cassé ça n'a rien à voir et ça c'est la démarche qu'on doit avoir dans la Torah pas de faire le constat que c'est sale parce qu'au final la Torah elle t'a éloigné des gens c'était pas ça le but la Torah elle était là pour essayer de donner un sens on dit les érudits dans la Torah ils multiplient le shalom dans le monde le shalom c'est quoi ? c'est la paix c'est l'ordre mettre de l'équilibre là où il n'y en a pas donc ton but c'est pas de détruire Abraham il n'a pas de but de détruire ce qui existe il dit ça on débarrasse on débarrasse on va faire un peu on nettoyer la saleté non c'est pas ça on t'a demandé de nettoyer ce qui est sale nettoyer ce qui est sale c'est autre chose il faut avoir de la patience il faut avoir d'empathie il faut comprendre les gens il faut comprendre la logique des autres ça n'a rien à voir et ça c'est très important que vous compreniez ce paradoxe qui fait que ça n'existe pas l'extrémisme que quand on est clair dans la Torah on l'utilise pour et pas contre c'est ça qui est marqué ici tu vois Abraham a vu c'est un ange il lui est apparu il n'a même pas son nom tellement même son corps il ne passe pas donc il est très très attaché à HM mais ça ne contredit pas le fait qu'il puisse voir un chat comme ça qui contrelie HM en permanence et il n'est pas dégoûté de ça vous comprenez ? mais c'est très difficile parce que quand tu es convaincu c'est dur de basculer sur l'inverse de ce que tu ressens et de dire non j'accepte quand même tu as l'impression de trahir ce que tu sais voilà ce qui se passe en général quand tu es très investi honnêtement dans quelque chose quand tu dis mais non mais non en fait tu as l'impression de trahir et de mentir en fait et ça c'est difficile ça donc il faut dire non je ne mens pas je suis là au contraire j'ai cette faculté à penser que ce que je pense être vrai je vais pouvoir le transmettre aux autres pour qu'ils arrivent à penser un peu comme il faudrait penser et c'est ça l'intérêt c'est pas de détruire ce qui existe ou de se refuser à vivre avec des gens qui n'existent pas comme ça vous voyez ? parce qu'en fait au final la croix elle t'a servi à quant à tort ben toi t'es pleinard et l'autre t'y merde c'est comme toi t'as des bouteilles d'oxygène et l'autre t'es en train de t'étouffer et tu dis ben qui l'étouffe ? ben non c'est un peu ça l'idée vous comprenez ? non si t'as des vérités à transmettre donne de l'oxygène à ceux qui ne l'ont pas au lieu de dire mais ben oui ils ont juste oublié de prendre des bouteilles d'oxygène donc c'est important que cette paragère vous avez vu on passe d'une extrême à l'autre quelqu'un qui donne sa vie pour les autres et qui va ne pas être dégoûté de voir que les idées auxquelles il adhère elles sont pas du tout respectées par les autres et quand bien même il est dans l'empathie ou dans le désir de corriger et pas dans le tir de détruire c'est important ça c'est important après il y a un autre passage dans la Torah regardez vous avez compris ce passage ? alors on continue on saute dans cette paracha c'est marqué la chose suivante regardez on passe passe 98 donc on est dans le 21ème chapitre on est dans le 21ème chapitre pasouk alef c'est marqué vhm pakad et sarah kashirama et donc Hachem a fait que elle est donc qu'Hachem a fait que que Sarah est tombée enceinte comme il l'avait dit va yas Hachem les Sarah kashir d'hiver il a fait à Sarah comme il l'avait dit vatahar vateled Sarah l'avram ben l'iskunav et donc elle a couché Sarah d'un enfant alors que alors que Abraham était vieux la moelle la chère d'hiver auto il est né le 15 d'hissan comme il avait dit un an plus tard ta femme accouchera un an plus tard on était à la date précise c'était Moed c'était Pessah il a dit à l'année prochaine à cette date là elle aura un enfant et c'est ce qui s'est passé elle a eu un enfant mais non qu'est-ce qui s'est passé donc ces enfants ont grandi il lui a fait la bride de Mila ensuite il avait il gammel auto donc il a sauvré cet enfant à deux ans il a fait un grand festin il a invité toutes les grandes de ce monde il a invité Shem va-héver il a invité Abimelech le roi de Pélishtim des grandes de ce monde il a invité et qu'est-ce qui s'est passé va-térer Sarah je suis pas sous le tête va-térer Sarah être ben Agar elle a vu Sarah le fils de Agar un mitzrite égyptienne un cher Yaldol Abraham et Sachek elle a vu que le fils de Abraham le fils de Agar qui était Ishmael met Sachek c'est quoi met Sachek met Sachek ça veut dire il s'amusait il rigolait c'était rigolo bon mais Rashi explique comme ça c'était pas très rigolo Rashi dit met Sachek regardez le Rashi colonne de gauche quatrième ligne oui Rashi dit il est devenu idolâtre levez-vous pour jouer et là-bas les Sachek c'était le Vaudor l'idolâtrie ou alors il a dit carrément il avait des relations avec des femmes mariées oui il assassinait des gens il y a donc Rashi donne des exemples pour dire que les Sachek le mot employé dans la Torah il se révèle être un mot qui révèle soit qu'il a fait carrément de l'idolâtrie Ishmael qu'il a fait qu'il a été avec des femmes mariées ce qui était interdit en tant que Ben Noach et aussi qu'il était un criminel donc il a fait les trois plus grandes avérotes elle a vu ça elle a vu ça elle a vu ça elle a vu ça et elle va voir Abraham elle lui dit chasse cette servante cette femme alors qu'il était marié avec elle il a eu un enfant avec elle qui c'est qui l'a amené dans son couple c'est elle et elle lui dit sépare-toi d'elle bon de son fils car il n'héritera pas le fils de cette servante avec mon fils avec Yisraq elle dit héritage parce qu'en fait ils avaient deux enfants et les gens disaient tout à coup Ishmael devient le fils de Hagar et pas le fils d'Abraham et ça a énervé pour ça que quand Rachid explique il dit qu'il s'amusait il tirait sur Yisraq en fait il tirait sous il dit oh mais je m'amuse ça va il tirait des flèches bon en fait il voulait le tuer parce qu'il voulait être le seul héritier et sa femme elle a dit à son mari elle a dit non non le Seine héritier c'est pas lui c'est mon fils Yisraq c'est lui qui va hériter d'Abraham Avidou ça a déplu énormément aux yeux d'Abraham vous comprenez pourquoi ça a déplu ou pas ? pourquoi ? parce que c'est elle qui vient c'est son fils ouais et c'est sa femme et de se séparer de cette femme et de cet enfant c'est l'antithèse de la qualité d'Abraham qui est le chesed et ça il y a marqué ça a déplu énormément aux yeux d'Abraham bah oui c'est contre nature elle lui demande de se séparer de cette femme d'accord mais il y a marqué il a été déçu de ce qu'elle a dit sur son fils Rachid à l'autre oui Rachid dit Chez Yatsa les Tarbutra que finalement il est sorti les Tarbutra ça veut dire qu'il est devenu un délinquant ça l'a déplu qu'on puisse dire de lui qu'il est un délinquant est-ce qu'il l'a vu lui ? Avraham non qui c'est qu'il a vu ? regarder Rachid après continuez continuez que ce soit pas mal à tes yeux à la nar à propos de cet enfant à la maternelle sur ta servante que tout ce que te dira Sarah écoute sa voix écoute ta femme tu entends Philippe car par Israël s'appellera ta descendance pas par Ishmaël par Israël écoute ta femme ça veut dire quoi Rachid dit écoute ta femme il y a des Rachid il dit on voit d'ici que Sarah quand elle a vu c'est pas qu'elle a rien vu du tout elle a su par névoie par prophétie ce que faisait Ishmaël en cachette et de là on apprend qu'Abraham il n'a pas vu tout ça et elle s'appellera la vue on voit de là que la prophétie d'Abraham était secondaire par rapport à celle de sa femme mais ça l'a déplu ou pas c'est une grande épreuve parce que de demander à un homme comme Abraham a venu de se séparer de sa femme et de ses enfants de cet enfant c'est très très dur pour lui J'aime il y écoute là bon qu'est-ce qu'il a fait Abraham il s'est levé tôt le matin il a pris du pain et une gourde d'eau il a donné à Agar qu'il a placé sur ses épaules à elle et aussi l'enfant et il l'a renvoyé il allait s'égarer dans le désert de Be'er Sheva il a donné un peu d'eau et un peu de pain il a donné de l'eau du pain et une gourde d'eau il avait de l'argent Abraham bien sûr il n'a pas donné ni d'or ni d'argent alors qu'il a chassé cette femme qui est sa femme il a divorcé elle est partie avec un peu d'eau et un peu de pain parce qu'il a haïssé cet enfant parce qu'il est sorti délinquant il a haïs cet enfant c'est pour ça qu'il n'a pas donné ni d'ordinateur il a donné quoi ? il a donné quoi ? du pain et d'eau un peu d'eau et un peu de pain c'est contradictoire c'est contradictoire pourquoi c'est contradictoire ? avant on l'a dit quoi ? Abraham Avinu il est prêt à se tuer pour les gens il va prier Hachem il va les mettre en conflit avec Hachem pour sauver les gens et là qu'est-ce qu'il fait ? il le jette il est sonné sonné ça ne veut pas sonner il le haïssait mais ce n'est pas ça qu'il fallait dire ça va ? vous avez compris ? c'est contradictoire comment c'est possible qu'il puisse haïr un enfant il le sient en plus parce qu'il est mal sorti parce que monsieur il fait des adhérentes il fait des bêtises mais non au contraire influence essaie de le changer à part ça une autre contradiction ouvrez la page ouvrez la page la page 106 vous avez vu là bas c'est marqué Hachem un jour il va dire Abraham prends ton fils et sacrifie-le et te chitra unique Hachem que tu aimes et te chitra et pars pour toi vers le pays de Moria et monte-le là-bas en holocauste vers une montagne que je t'indiquerai il y a marqué il y a marqué trois choses prends ton fils Hachem il dit lequel j'en ai deux j'ai Ishmael et j'ai Israq Hachem que tu aimes il dit j'aime les deux ça ne comporte plus rien il dit j'aime les deux après il dit et après il a dit Israq Israq il a dit ils sont chacun uniques de leur mère lui Ishmael est unique de sa mère elle est Agar et l'autre est unique de sa mère c'est Sarah il dit que tu aimes il dit mais j'aime les deux il dit mais je comprends il vient de nous dire qu'il a chassé parce qu'il a haïssé et là on vient de nous dire qu'il aime cet enfant il faudrait savoir comment on peut haïr et la fois comment c'est possible vous voyez tout le monde un comment il a pu la chasser et chasser cet enfant et deux comment ça se fait que là il s'est contredi Abraham il a marqué il a haïssé dans Rashi il a marqué qu'il aimait dans Rashi vous avez compris comment ça se réfléchit ça comment laquelle il aimait cet enfant ou il le détestait il aimait deux il a marqué qu'il le détestait chez nous et d'abord plus tard il a marqué qu'il aimait il faudrait savoir comment il peut à la fois détester et aimer c'est possible ou pas c'est possible ou pas d'aimer et de détester en même temps oui comment comment on peut aimer et détester en même temps bah si on déteste on l'aime pas et si on l'aime on ne déteste pas en général quoi moi pour ça un peu hein oui ça ça que quoi c'est pas contradictoire on aime la personne mais on déteste ce qu'elle est ça veut dire qu'est-ce qu'elle fait pardon on déteste ce qu'elle fait on déteste ce qu'elle est dans les actes mais on aime la personne vous avez compris parce que si je déteste la personne je suis dans le refus de la personne et je l'envoie balader mais si je déteste ce qu'elle fait mais c'est parce que je l'aime que je vais changer ce qu'elle est vous comprenez ou pas on doit jamais détester la personne on doit détester ce qu'elle pense on doit détester ce qui la pousse à agir de la sorte mais jamais elle parce que ce qu'elle a fait en général c'est pas elle c'est sa méconnaissance c'est sa bêtise c'est tout ce que vous voulez donc je dois détester la bêtise qu'il a investie mais jamais la personne vous comprenez pas c'est pour ça qu'on peut aimer et détester mais pas détester la personne encore une fois détester ce qu'elle est devenue pourquoi Abraham il n'a pas fait pourquoi il n'a pas essayé de prier justement pour qu'il change pourquoi il n'a pas fait l'inverse de ce qu'il a toujours fait Abraham il rapproche les gens où est-ce qu'un jour Abraham il s'est séparé de quelqu'un d'autre de l'autre pourquoi il s'est séparé de l'autre c'est bizarre aussi là il se sépare de cet enfant c'est contre nature ça vous comprenez ou pas et pourquoi il a fait alors peut-être deux raisons écoutez-moi bien quand vous êtes en conflit avec des gens vous voyez il y a deux façons de réagir soit de dire je vais avoir la patience de lui parler je vais essayer de l'arranger je vais essayer de faire que manifestement Abraham il a vu qu'avec l'autre c'était plus possible c'est quoi le danger en fait c'est soit j'influis sur les autres soit je tombe sur l'influence des autres quelqu'un qui a un rachat qui fait des bêtises soit vous avez la force de ne pas tomber dans le piège parce que c'est tellement bête vous avez tellement de recul vous avez tellement de hauteur que vous ne tomberez pas sur l'influence de ce qu'il fait ça ne vous parle pas et donc vous êtes influent sur la personne soit vous risquez à l'inverse si vous êtes fragile d'une certaine manière de tomber sur l'influence de ce que vous allez voir parce que quelque part dans votre cerveau il va se contracter une contradiction soit lui soit moi vous comprenez ou pas je sais ce qu'il a fait et je sais ce que je suis capable de faire mais quelque part la contradiction elle dérange mais elle est solutionnée parce que vous dites moi ça ne me parle pas mais demain il ne pourrait pas jouer là-dessus pour vous faire tomber dans ce piège parce que mais tu l'as bien vu tu as vu que ça peut se faire et ça suffit pour contredire mais à un moment donné il faut se dire soit je reste forte et fort et je travaille sur lui soit je dis on laisse tomber on arrête parce que je n'ai pas envie de me perdre à cause de toi vous avez compris ce que ça veut dire ça donc manifestement ça veut dire que ça c'est une façon de penser il y a une autre façon de penser ici à la différence de l'autre c'est que son fils est en danger parce qu'il sera qu'il va le tuer alors qu'est-ce qu'il faut faire dans l'urgence on lui dit va-t'en vous comprenez quand il y a danger soit spirituel soit physique il faut être radical il vaut mieux qu'on se sépare que de penser que tu vas gagner et essayer de croire que tu vas le changer d'accord mais attendez je vous explique pourquoi c'était compliqué pour avoir parce que lui il pouvait penser qu'il était sûr qu'il pourrait le changer c'est vrai ou pas mais sa femme elle l'a su par prophétie ça vient d'où la prophétie Hashem il a dit écoute ta femme ça veut dire qu'elle a raison vous avez compris pas ça veut dire que tu pourras rien faire contre ce que tu vois vous avez compris ça ça veut dire qu'il y a des situations de vie où une femme elle a une intuition et ça vaut le coup de l'écouter comme des fois ça vaut pas le coup de l'écouter des fois ça vaut le coup de l'écouter et des fois non maintenant écoutez bien par exemple par exemple c'est marqué à propos d'Adam et Chava Adam et Chava c'est marqué qu'Adam il a mangé du haïtzadahat du fruit de la connaissance du bien du mal que lui a eu proposé sa femme Hashem lui a dit Adam il a dit parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as consommé du fruit de la connaissance du bien du mal que je t'avais interdit de consommer la terre sera maudite et dorénavant elle produira pas exactement comme elle devait produire au départ oui mais non elle doit pas produire parce qu'il a mangé parce qu'il a désobéi ou parce qu'il a écouté la voix de sa femme ben il a désobéi donc qu'est-ce que tu as besoin de dire Hashem il a besoin de dire parce que tu as écouté la voix de ta femme mais quel rapport avec ta femme toi tu insumes ce que tu as fait t'as mangé bon d'accord elle t'a proposé mais t'as quand même accepté le problème il vient de toi ou d'elle donc il fallait pas parler de sa femme il fallait dire parce que tu as mangé du fruit de la connaissance que je t'avais interdit de consommer que tu es la terre sera dorénavant maudite il fallait pas parler de sa femme quel rapport avec sa femme feu de doulala qu'est-ce que ça veut dire que vous avez compris là-dedans ça veut dire qu'elle était femme mais est-ce que tu as été un homme alors je m'explique je m'explique la femme elle avait un sentiment émotionnel très fort parce qu'elle était émotionnelle mais lui est-ce qu'il est aussi émotionnel que son épouse est-ce qu'il n'est pas plus rationnel et il n'aurait pas pu lui dire écoute ma chérie tu vois ton émotionnel il te sert et il faut il te desserre là tu étais trop loin et je ne vais pas tomber sur ton influence tu as écouté la voix de ta femme elle aurait dû écouter la tienne vous n'avez compris pas tu n'aurais pas dû écouter sa voix ça veut dire que la voix ça veut dire qu'est-ce qu'elle a voulu dire mais tu as été noyé dans son émotion et ça t'a tellement tenté elle avait tellement de force émotionnelle qui t'a influencé que tu es tombé dans le panneau tu as écouté la voix de ta femme donc on voit que on voit là-bas que là ça l'a desservi de l'avoir entendu lui il était content de manger du al-sadhat donc il dit mais ma femme elle est avec moi à 100% alors qu'en vérité elle était contre lui à 100% et dans ce cadre-là quand il dit mais moi mais il n'a jamais voulu après avoir de se séparer de la gare ni de cet enfant c'était rabéénaf c'était mauvais mais tu sais quoi ces conseils qu'elle me donne de quitter cette femme et ses enfants de la chasser mais je n'ai pas envie moi Abraham elle était contre lui ou avec lui ? contre lui alors qu'en vérité elle était avec lui ça veut dire qu'il y a il y a une sensation émotionnelle forte qu'une femme peut ressentir qui peut aller qui est à l'avantage ou à l'inconvénient pour son mari vous avez compris pas ? mais il faut savoir déterminer qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui est faux c'est pas qu'une femme elle va dire un truc c'est toujours la vérité non c'est que vous voyez que des fois c'est faux parce qu'elle est piégée par son émotionnel et qu'elle va risquer de tomber dans un panneau elle va risquer de tomber de son mari dans un panneau sous prétexte d'arguments émotionnels forts donc un homme il doit être rationnel et faire que ou des fois c'est l'inverse que la rationalité de l'homme ne l'empêche de voir ce que l'homme ne peut pas voir comme ici par exemple il n'a pas remarqué que son fils elle a senti quelque chose elle dit mais tu vois bien qu'il sort mal et c'est dangereux vous avez compris pas ? c'est ça qu'il faut comprendre c'est que des fois ces choses elles s'opposent que des fois tu vas être aimé avec Hachem tu vas être capable de faire l'hospitalité à ce point là que malgré la douleur et la chaleur tu es tellement dans la mitzvah tu es tellement proche d'Hachem que tu vas être capable de faire à ce niveau là et d'un autre côté on demande de prier pour des gens tu dis mais évidemment il faut les sauver c'est tellement humain vous avez compris ? on est dans l'humain il est tellement fort on n'est pas dans la religion d'extrémisme mais dans la Torah de l'humain la Torah qui ramène à l'humain parce que je veux sauver grâce à la Torah la personne je ne veux pas me séparer d'elle sur le point d'être qu'elle ne respecte pas la personne la loi vous avez compris ? on n'est pas dans le respect de la loi on est le respect de la loi pour l'humain ça n'a rien à voir et là on voit l'inverse il va se séparer d'elle mais c'est une humain ce qu'il fait parce qu'elle va se retrouver seule pour cet enfant mais c'est une humain ce qu'il va faire c'est dur vous n'avez compris pas ? mais après il faut reconsidérer les choses parce que là c'est l'inverse qui va se passer c'est que la personne que tu côtoies elle risque de détruire ta Torah elle détruit ton enfant elle détruit vous construirez vos enfants et autour de vous l'environnement détruit vos enfants qu'est-ce que vous faites alors ? vous avez compris ? qu'est-ce qu'on fait ? on reste ? on dit c'est pas grave on va prier à Dieu on se sauve ça dépend c'est toi qui va mesurer la force d'influence est-ce qu'il est capable de supporter ? est-ce que tu es capable de supporter ? c'est oui tant mieux mais si tu peux pas tu te sauves ? il se séparait de cette femme parce qu'il avait peur de l'influence parce que je vous explique on ne peut pas se séparer de l'enfant sous prétexte qu'il est influent sur Ishmaël en disant on va le dire à sa mère de l'abandonner c'est pas possible donc si on se sépare de l'enfant on se sépare de sa mère avec mais c'est très dur pour avoir un fait contraire à ses midotes il n'a jamais fait une chose pareille on voit que la volonté qu'il a d'exprimer la volonté d'Hachem elle est très forte c'est pour ça qu'il n'a pas mis d'émotion dedans il n'a pas donné ni d'or ni d'argent pourquoi ? parce que c'est la misva vous comprenez ? c'est très difficile ce que je vous dis que la misva est prioritaire après tes sentiments tu dis mais moi je donne de l'or de l'argent pour mon sang des fois il faut ressentir la volonté qu'Hachem il avait de dire non ne mets pas d'émotion parce que tu risques que de regretter alors donne-lui que de l'eau et du pain c'est extraordinaire c'est incroyable c'est-à-dire que cette forme de cruauté entre guillemets qui est exprimée ici c'est pour ne pas tomber dans le piège que finalement j'ai exprimé quelque chose mais ce que j'ai exprimé est contraire à ce que je devais vivre à ce qu'Hachem m'avait proposé de vivre ne mets pas des émotions là où il ne faut pas en mettre donc d'être rigoureux d'être rigoureux c'est-à-dire qu'Hachem il fait abstraction de sa nature pour Hachem comme il a fait abstraction de lui pour Hachem c'est sa nature et on verra plus tard que carrément ses idéaux parce que là vous avez compris que là il y avait le Hémet et ces gens de Sédum c'était le Shekher c'était du mensonge permanent et de qu'est-ce que tu fais je dis mais c'est pas grave c'est pas contradictoire c'est parce qu'ils sont Shekher qu'on peut pas remettre du Hémet là c'est l'inverse tu es Chesed mais ce qu'elle te propose ta femme c'est anti-Chesed c'est contraire à ta nature tu l'acceptes ou pas ? vous avez compris ? ouais maintenant écoutez-moi bien quand Hachem va lui dire Fela Kedat Yitzhak c'est les deux à la fois pourquoi ? parce qu'Hachem lui a dit prends ton fils unique que tu aimes Yitzhak ouais catastrophe il lui a un il lui a un prends ton fils est-ce qu'on a retué les gens ? non mais il dit tu vas le sacrifier Abraham il s'est battu toute sa vie contre les sacrifices des enfants et Hachem lui propose de sacrifier le sien intellectuellement insupportable Hachem lui dit tu vas tuer l'enfant unique que tu as en le sacrifiant il dit mais tu m'as promis que j'aurai une descendance aussi nombreuse que les étoiles contradiction Shekher émet vous avez vu la vérité le mensonge il dit que tu aimes mais moi j'ai dit aux gens qu'Hachem il aime les gens et tu me demandes de tuer l'enfant que j'aime vous avez compris ? donc sous la forme du émet de la vérité rationnelle et sous la forme de l'émotion tout se contredit chez lui vous avez compris la Kedatisra comment c'est compliqué ? oui ? comment ? elle n'a pas supporté elle n'a pas supporté ça veut dire mais comment ça peut se comprendre ? jusqu'où tu mets le curseur ça veut dire comme ça si je vous dis Abraham il avait largement raison de refuser Abraham comment on lui propose des choses pareilles un homme qui est de chesed comment c'est possible qu'il puisse sacrifier cet enfant sur un sacrifice comme ça s'il refuse qui c'est qui l'empêche de faire en fait ? c'est son moi qui lui dit attendez je n'ai pas fait ça toute ma vie je n'ai pas dit à ces gens de leur vie de ne pas sacrifier d'enfant et qu'aujourd'hui je me construise devant eux d'accord ? à part ça cet enfant c'est par cet enfant qu'on se construit dans sa vie et aussi parce que cet enfant va être la continuité d'Abraham après sa mort donc quand il sacrifie cet enfant il détruit toute sa vie avant la vie nouvelle vous comprenez ? il reste ce qu'il reste il ne reste plus rien son passé c'est ses élèves ils vont disparaître son présent c'est son fils et son futur c'est son fils elle est terminée donc il ne reste plus rien il ne reste plus rien donc il va refuser on aurait refusé évidemment mais si je refuse c'est que Dieu a eu tort ah oui bah oui parce que si je refuse c'est que j'ai des arguments plus forts que les chiens c'est sûr mais ça veut dire comment ça peut se comprendre alors je dis comme ça ça peut se comprendre ou pas ? c'est incohérent humainement c'est incohérent qu'est-ce qu'il faut répondre ? il faut dire un son qui me dit ne va pas là-bas je dis t'as raison humainement mais t'as raison à 100% on tue pas les gens on sacrifie pas les enfants on tue pas des enfants qu'on a et qui sont uniques et on tue pas les enfants qu'on aime c'est impossible humainement t'as raison t'as raison mais si HM il me l'a proposé c'est que ça a un sens ou pas ? il est fou ? Dieu il est fou ? non donc c'est-à-dire que ça a un sens laisse-moi adhérer à ce que lui pense la Emunah c'est pas ce que tu conçois parce que c'est facile ça quand t'as compris il faut pas voler il faut pas tuer c'est facile mais quand c'est contraire à tes opinions c'est contraire à tes sentiments c'est contraire à tout ce que t'as conçu dans ta vie alors qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? c'est là la Emunah vous comprenez quoi ? d'arriver à vivre avec une question c'est de dire humainement mais t'as raison à 150% mon cher et moi j'aurais jamais fait ça on m'aurait demandé de le faire mais j'aurais dit aux gens vous êtes malade mais venant d'HM il y a une logique qui est au-delà de la réalité vous savez pourquoi c'est important ça ? vous comprenez ça ? parce qu'une fois on a expliqué comme ça celui qui croit qu'il comprend le mot de Dieu ouais il dit ouais j'ai compris Dieu c'est comme ça la vie il record je sais pas quoi on l'a compris on l'a compris mais qu'est-ce que ça a compris en fait ? t'as compris dans la limite de ce que tu es mais ce que tu es c'est zéro par rapport à ce qu'il est HM il est infini donc si tu rentres dans la logique de dire mais à Dieu je l'ai défini parce que j'ai compris quelque chose mais tu as compris comme si t'avais compris voilà ce que t'as compris c'est comme une poussière dans l'univers voilà ce que t'as compris alors c'est ce que tu vas faire tu le dis comme ça HM il fait exprès de provoquer des choses qui sont incompréhensibles des fois dans la vie tu sais pourquoi ? pour que tu acceptes qu'il existe au-delà de ce que tu conçois que l'éventail que représente HM à tes yeux ne correspond pas à ce que tu croyais au départ ce que tu crois qu'est-ce que tu vas comprendre dans l'univers on est la terre dans l'univers c'est quoi la terre dans l'univers ? c'est ce que j'ai compris la terre dans l'univers mais Dieu il est le temps Dieu c'est l'univers on va dire c'est infiniment rien donc ne te concentre pas dans ce que tu crois laisse-le exister dans ce qu'il est lui c'est ça que HM il a dit au satan il a dit mais t'as raison t'as raison et c'est ce qu'on doit dire aussi nous quand on lui propose de faire une avérence il dit mais c'est vrai c'est vrai que c'est bien sûr que c'est intéressant bien sûr que je vais gagner quelque chose sur le court terme évidemment il dit mais c'est contraire à sa volonté et c'est contraire à sa volonté c'est contraire aussi à la mienne parce que j'ai envie d'atteindre HM un jour et j'ai pas envie de trahir cette relation et j'ai pas envie de briser ce lien qui existe entre nous alors je vais pas le faire et je vais permettre à HM d'exister au-delà de ce que je conçois vous comprenez ce que je veux dire ça c'est ce que j'explique mais comment ça peut se concevoir c'est ça que je vous explique vous savez ce qu'on a gagné de ça dit Lagmara vous savez ce qu'on a gagné ? on a gagné Rosh Hashanah on a gagné Rosh Hashanah on a eu Rosh Hashanah pourquoi ? parce qu'en vérité c'est honteux ce qu'on fait à Rosh Hashanah on a raté l'examen ouais et on dit HM je t'en prie j'ai raté j'ai eu 8 sur 20 laisse pas vivre hein laisse pas vivre je t'en prie c'est n'importe quoi ou tu réussis si tu réussis ben tu vois au Galédense si t'as raté t'as raté on arrive pas au bout de l'examen on dit on a raté on sait qu'on a raté on dit c'est pas grave pardonne-moi pardonne-toi rien du tout hein de quel rond peut-on se permettre de demander à HM la miséricorde il fasse mes fautes c'est comme si on n'a rien vu c'est normal ça ? hein c'est normal ? comment on ose faire ça ? c'est Rosh Hashanah vous savez pourquoi on peut le faire ? parce qu'on descend d'Abraham regardez la chance qu'on a on descend d'Abraham Abraham il a réussi à l'extrême limite de ce qu'il était de dire non à son Yé Tsarara il a réussi ou quoi ? ben oui donc s'il a réussi et qu'on descend de lui on est capable aussi comme lui c'est une question de temps alors je dis à HM écoute j'ai ce potentiel laisse-moi le temps d'arriver à atteindre ce niveau-là d'être capable de dire à mon niveau non au Yé Tsarara laisse-moi le temps vous comprenez ça ? c'est parce qu'on descend d'Abraham qu'on est capable c'est ça qu'on a gagné de la Kéda Tisra parce qu'il a réussi à faire que toute sa vie remise en cause il a écouté un cas de Joukou alors puisque nous descendons d'Abraham Avinu alors on a eu le privilège de manger dans le désert on a eu le privilège d'avoir Rosh Hashanah on a eu le privilège d'être le descendant d'Itsra et d'Abraham Isra et d'Abraham Isra vous comprenez ou pas ? on est les héritiers de ces gens-là nous mais pas les héritiers simplement financiers les héritiers de morale, mentale on a eu ça on a eu tout ça vous portez du Abraham Avinu vous avez du Sarah en vous vous avez tout ça donc tout ce qu'eux ont réussi à être on le porte en nous c'est pour ça qu'on est miséricordieux c'est pour ça qu'on a des bidotes c'est pour ça qu'on est capable d'être juste c'est pour ça qu'on est incapable de mais ça c'est très important vous comprenez c'est pour ça qu'on a la capacité à dire à HM écoute je ne suis pas encore arrivé puisque j'ai fait encore des erreurs laisse-moi le temps pardonne-moi laisse-moi le temps d'y arriver et que je puisse faire tes chouva et je me corrige et je avance je sais que j'en suis capable puisque je descends d'Abraham Isra et Yacov vous comprenez ça ? parce que eux ils ont démontré dans la Torah que c'était possible et que nous descendons d'Abraham Isra et Yacov donc on est oui capable d'être ces gens-là à notre niveau évidemment on n'est pas derrière Roi Mabinou mais quelque part on est capable et donc de supporter ce qui n'est pas forcément supportable mais qui est révélateur encore une fois de notre capacité à dire non et donc à démontrer qu'on est capable de dire non à Isra et de dire oui à HM c'est ça vous avez compris ? c'est ça l'Akéda Isra c'est d'arriver à enteriner cette idée-là que malgré que ça soit contraire à ce que tu penses malgré que ça soit contraire à ta nature parce que tu es la nature de chesed tu ne peux pas c'est contraire d'assassiner un enfant pareil c'est insupportable donc ça s'est arrêté là vous voyez parce que ça avait un sens aussi parce que là-bas le Rav Dessler il explique il dit que quand il a dit à Abraham quand il arrivait sur l'Om Aura Mouria le fameux c'était en fait là où il y a le Beth Amigdash où il y a le temple aujourd'hui où il y a le mur vous voyez le mur de l'amortation il est arrivé là et donc il a dit à Ishmael qui l'avait accompagné et à Eliezer est-ce que vous voyez quelque chose sur la montagne ils ont dit non on ne voit rien du tout il a dit à son fils tu vois quelque chose il a dit oui je vois une colonne de nuée il a dit alors installez-vous ici vous il parlait à Eliezer et à Ishmael avec le Hamor avec l'Anne et moi et ce jeune homme il parlait de son fils nous irons jusque là on se procèdera et on reviendra vers vous on reviendra vers vous mais c'est pas possible puisqu'il savait qu'il allait sacrifier cet enfant c'est un mensonge comment il a pu dire au pluriel nous reviendrons vers vous il aurait dû ne rien dire c'est un mensonge Rachid dit qu'il a prophétisé à ce moment là il a prophété qu'ils allaient revenir à deux mais comment il va revenir vous revenir à deux puisqu'il a sacrifié cet enfant alors là-bas il explique le roi d'Essler il dit comme ça en vérité il va sacrifier cet enfant seulement si comment expliquer qu'il n'y ait pas de contradiction entre le fait qu'il le sacrifie et qu'il aurait une grande descendance Achèm il a dit tu aurais une grande descendance mais c'est pas possible puisque tu m'as dit de sacrifier et le seul enfant unique que j'ai c'est lui unique ça veut dire qu'il n'y en aura pas d'autre donc comment je peux assassiner cet enfant et d'un autre côté j'aurai une descendance c'est impossible alors en vérité il a compris que cet enfant il allait disparaître c'est vrai mais il va renaître quand est-ce que les gens vont renaître la résurrection des morts c'est quand Mashiach il a dit vous savez quoi ce que je vais faire est la solution de la faute d'Adam Arishon parce qu'Abraham il va faire exactement l'inverse de ce qu'a fait Adam Arishon Adam Arishon il a fait dans son intérêt personnel de manger du Hetzalat qui était l'inverse de ce qu'on lui avait demandé il a transgressé la volonté de Hachem en pensant qu'il serait comme Hachem il va créer des mondes etc donc il a mangé ce fameux arbre oui Abraham il a fait l'inverse il a tout sacrifié pour Hachem et donc il a pensé qu'en faisant ça il allait solutionner la faute d'Adam Arishon qui allait permettre au Mashiach d'arriver qu'est-ce qu'il a fait Hachem il a dit il a envoyé un ange il a dit stop qui est-ce qui lui a demandé de sacrifier son enfant qui c'est qui l'a arrêté qui c'est qui l'a arrêté un ange il a envoyé un ange pourquoi c'est pas lui qui l'a dit il explique pourquoi comment Hachem il a dit prends cet enfant sacrifie-le je t'en prie fais-le alors il a dit stop pourquoi il a pas dit stop alors il fallait pas lui demander pourquoi c'est pas lui qui l'a dit stop pour l'éprouver on a compris pour l'éprouver mais il aurait dit vas-y après il a dit mais stop voilà je vois que tu l'as jamais vu c'est bon stop pourquoi il a pas dit lui pourquoi il a envoyé un ange c'est quoi la différence entre lui et un ange par exemple dans la guerre d'Empessar on dit dans la guerre d'Empessar qu'on a été sauvé d'Egypte l'eau a l'a aidé pas par le biais d'un ange ni par le biais d'un chaliard ni par le biais d'un chaliard ni par le biais d'un chaliard et c'est Hachem lui-même qui nous a sauvé donc quand est-ce que c'est une fois c'est un ange une fois c'est lui il faudrait savoir vous savez c'est pas un ange qui nous a sauvé c'est Hachem mais quand est-ce que c'est lui mais la réalité est la même en fait vous allez comprendre une chose que l'ange en fait c'est la représentation de ce qui existe par exemple il y a des pommes qui poussent dans les arbres c'est des anges qui les font pousser quand par exemple vous vous soignez comme Abraham avec nous Hachem il a envoyé un ange pour soigner Abraham oui c'est à quoi comment ? oui Raphaël mais ça veut dire quoi que c'est un ange c'est un ange qui vous soigne ou c'est le médicament qui vous soigne ? comment ? non non mais quand vous prenez vous dites Hachem Hachem et vous avez la grippe bon je vais quand même aller voir un médecin il va donner l'antibiotique donc c'est l'antibiotique qui vous soigne ou pas ? oui mais c'est quoi l'antibiotique ? c'est des molécules mais la réaction chimique qui fait que ça vous soigne c'est quoi ça ? c'est l'amblégation c'est un ange vous pouvez tout le dire c'est un ange qui vous sauve la réaction chimique qui fait que ça correspond à un problème c'est un mal-art donc on voit que dans ce monde c'est des anges vous savez pourquoi c'est ces anges ? parce que ce qu'a fait Abraham ça peut pas se comprendre pour le peur universel les gens diront les gohimes diront mais le machère il est nul vous savez pourquoi ? parce qu'Abraham il a sacrifié son fils ah oui d'accord ça peut pas se comprendre alors c'est un ange qui va dire stop parce que dans le monde dans lequel on vit ça ne peut pas s'entendre par contre ce qu'a fait Abraham ça avait un sens pour ça que c'est pas Hachem qui l'a stoppé c'est l'ange qui l'a stoppé parce que ce qu'a fait Abraham ça avait un sens pour lui ça avait un sens parce qu'on a eu Roche-Echanan grâce à ça c'est vrai ? mais par rapport à le message universel que ça renvoie ça peut pas on va dire que ma chère il est venu parce qu'Abraham il a failli sacrifier son enfant on va rien comprendre donc pour ne pas que ça soit au niveau de l'incompréhension alors on a dit c'est pas le moment qu'on arrête là c'est pour ça que c'est l'ange qui a dit stop par contre je sais que tu iras jamais et donc ça servira à ce que tu as fait et ce qu'il va faire Abraham et nous va servir dans l'histoire vous comprenez ou pas ? dans notre histoire mais ça va pas servir aux autres qu'à notre histoire personnelle le cas d'Israël va être construit par cette relation qu'il a eu avec Hachem dans cet état et dans ce service qu'il a fait mais juste que vous compreniez vous avez eu toutes les phases ce qu'on a suivi c'est pour vous expliquer qu'on doit pas être victime de la vérité parce que vous pensez vrai vous avez raison à 100% que ça va remettre en cause ce qui existe autour de vous jamais 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 d'accord ? c'est pas parce que on a dit Sadiqim autour de soi c'est Récha et on va jamais la Torah ne va nous séparer des autres vous comprenez ? au contraire c'est parce que vous avez on devrait avoir de la peine de voir que les autres ne sont pas dans la Torah vous avez compris ? voilà la peine pas le contraire en disant voilà ces gens là je ne veux pas les voir il y a une logique aussi s'ils ne sont pas dans la Torah c'est qu'ils n'ont pas eu la chance de pouvoir côtoyer des gens ils n'ont pas été allés comme juge donc il y a une logique comportementale qui fait qu'ils sont là donc au lieu de dire je ne peux pas les voir ils vont lui dire tiens je vais les aider peut-être qu'on m'a donné cette Torah pour pouvoir ce que je sais au moins je le transmette et je puisse au moins faire savoir au moins faire savoir jamais la Torah ne nous sépare au contraire c'est pour ça qu'Avram il est capable de prier malgré que ça soit des grands fauteurs des énormes fauteurs là quand il voit son petit-fils pourquoi il le chasse parce que soit parce que il sait bien que si c'est la chaîne qu'il y a sa femme de le chasser c'est qu'il n'y avait pas de circonstance atténuante on ne pouvait pas s'arranger autant que c'est même dangereux pour Israël ou l'influence qu'il peut avoir sur lui donc il vaut mieux se séparer des fois il faut rapprocher des fois il faut se sauver sauver parce que je sais plus ce que je vais perdre à la relation que le contraire quand on n'est pas capable de supporter il vaut mieux pas supporter parce que c'est vous qui allez perdre donc ça se mesure des fois il ne faut pas fréquenter parce que c'est dangereux et des fois c'est au contraire vous pouvez apporter quelque chose vous avez une force pas tout le monde n'est capable de faire celui qui n'est pas capable il vaut mieux qu'il se sauve et celui qui est capable s'il peut aider il peut aider vous avez compris la différence c'est ça qu'il faut comprendre et à part ça Abraham il arrive à une limite insupportable qui est celle de son chrét et de son émet qui est le sacrifice d'Israël et là c'est les deux cumulés jusque là il a été vous avez compris une fois il a fait un acte de chrét qui est contrenu par du émet parce que les gens qui ne sont pas dans la Torah ne sont pas dans cette vérité ça devrait le déranger et ça ne l'a pas dérangé et une fois c'est le cumul des deux c'est ça que je voulais vous expliquer que d'être entier c'est de jamais être victime de ce qui n'est pas votre nature et de ce qui n'est pas vos idéaux personnels jamais ça ne doit vous détruire jamais ça ne va détruire vos relations jamais ça ne doit pas vous empêcher de faire une mitzvah en vérité parce que la mitzvah que vous allez faire c'est que vous allez réussir à proposer aux autres ce que vous êtes c'est beaucoup plus valorisant et enrichissant que de se dire ouais ils ne nous ressemblent pas on ne tréquente pas les gens qui ne nous ressemblent pas on va faire des castes c'est des je ne sais pas quoi des sous-groupes et des trucs non c'est pas ça qu'on espère ce qu'on espère c'est qu'on soit capable de transmettre ce que nous sommes et pas d'être dégoûté de ce qui ne ressemble pas voilà sous prétexte que les gens trahissent le bon dieu les gens trahissent la vérité les gens trahissent je ne sais pas quoi ouais non si tu es capable de penser que tu peux changer ça si tu ne peux pas penser ben évidemment tu te sauves mais ce n'est pas dans le dégoût on va vous comprenez c'est plus dans la peine que dans le dégoût quand Abraham il sait qu'il doit se séparer d'Aishmael c'est rare parce que il n'imaginait pas mais d'un côté quand il s'en sépare il haït ce qu'il est devenu mais pas ce qu'il est fondamentalement ça reste son fils et c'est pareil autour de soi on est tous des bnés israels chacun il doit dire de l'autre qu'il est un peu l'enfant de l'autre et cette relation là elle doit être très forte et existante la fraternité doit être très forte le côté fraternel doit être très fort plus fort encore que ce que je sais de l'autre et ne pas mettre d'étiquette et ne pas être victime du regard qu'on peut avoir des autres parce que ça nous empêche d'avancer ou d'aider la personne au contraire il vaut mieux avoir de l'empathie avoir de la peine pour elle que de dire mais ça me dégoûte de voir qu'elle ne correspond pas à ce que j'espère ou à ce qu'on espérait d'elle vous avez compris ? c'est très important de faire la nuance après le décès de Sarah il est retourné avec sa femme Agar il a réépousé Agar finalement avec le consentement c'est Israël qui lui a proposé Oui Israël on va dédier le cours on va dédier le cours oui à quoi ? à la position du cas d'Israël oui à l'armée d'Israël aussi à l'armée d'Israël aussi et 약omber Ya KriIT ben Missaouda Amen leban abat bat est compromised d'attester et l'élui nishmat Khamouz Ben Atou Amen Shlomo Ben David Révois Shema